Salut à tous les gamers ! Gros Nizet au commando aujourd'hui de ce qui va être le top 10 camper sur Call of Duty Black Ops 3. Un an après celui que j'avais lancé à l'époque sur Advanced Warfare, je reviens en force avec des clips collectés tout au long de mon ascension sur le multi de Black Ops 3. J'aurais dû vous le faire bien avant bien entendu, mais entre temps vous savez que je fonctionne énormément à l'envie. Je me suis dit aujourd'hui c'est le moment et vous allez voir que j'ai récupéré tout un tas de spécimens qui j'en suis sûr et certain. Vous avez sûrement dû confronter des pokémons sauvages. Certains sont rares, d'autres sont carrément légendaires. Je vous jure qu'il y en a pour tous les goûts. C'est parti les amis pour le tout nouveau design et la 10ème position ! On est sur Redwood. Alors c'est une map que déjà je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment la jouer. Moi personnellement je l'apprécie vraiment, à part quand tu tombes sur ce genre de corner boy. Alors on sait que c'est un climat tropical etc. On recherche de la fraîcheur, de l'humidité, mais mon grand, mais que fais-tu dans ce corner ? D'autant plus que same game, tu vas voir que je vais réessayer à chaque fois d'aller tuer les gens qui étaient en face avec ma jolie M8 à 7. Mais non, le garçon a fait ça toutes ses games ! Voilà, ça c'est le tout premier, on commence doucement, mais sûrement le 9ème, tu le vois. Je suis sur Stronghold et je rush même au snipe car c'est quelque chose que j'apprécie énormément sur ce multi. Et lui il était là tranquillement et il attend. Et c'est vraiment dans des endroits auxquels on ne s'y attend pas que les campeurs généralement, on va dire, nous surprennent. Voilà, 8ème position. Et là on est sur Breach, une map que j'affectionne particulièrement. Et vous allez le voir, c'est le genre de mec en fait, quand bien même tu es en train de reprendre le drapeau ou que tu essayes on va dire de les rusher, tu ne t'attends jamais à les trouver. Tu l'as vu, je veux même te laisser la killcam car je pense que c'était une game en hardcore. Oui, c'était une game en hardcore. Et tu le vois, effectivement, ils sont dans des coins et heureusement qu'il a cet atout-là, 6ème sens, qui est un atout qui assiste énormément les noobs. Mais voilà, dans chaque call-off, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui t'assiste. Là, je pense qu'on est en MME hardcore ou un truc comme ça, c'était bien avant les patchs. Donc c'est des clips que j'ai pris du temps à récupérer au fur et à mesure. Et on cherche les adversaires et c'est une game où ce que j'ai fini en négatif, c'est de dire, et pourtant regarde, j'étais encore au début du jeu. C'était encore au début du jeu, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ah bah voilà, et on tombe sur des garçons comme ça et quand je regarde les killcams, je rigole. Je vous jure, en fait, c'est ma manette qui rigole, c'est mon skillet qui rigole, c'est mon rush qui rigole. Bref, on m'enchaîne avec la 7ème position. Les amis, la AG40 sur le compte de mon abonné, on tombe régulièrement sur des mecs comme ça. Et croyez-moi, la AG40, les gars, c'est une nomme qui n'est pas facile à jouer. Tu te dis, je te jure, je vais te défenestrer, mon pote. Pourquoi ? Parce que je sais que t'es en train de camper. Je vais venir te prendre par surprise, etc. Ah bah non, tu en avais un. Ah bah là, boum, c'est les promotions. Il y en a deux. Deux pour le prix d'un. Tu vois, et toujours sur Stronghold, les potes. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. C'est quand il y a des mecs comme ça qui se mettent dans d'un endroit auquel tu t'y attends par fond de map et ça te met 2-3 balles et ça joue ultra safe. Mais voilà, c'est le multi. Sixième position encore et toujours au sniper en dernier rempart. Je joue énormément des rangs solo au sniper. Et là, c'est l'homme cheminé, comme je l'appelle. Je ne savais même pas qu'on pouvait se mettre sur la cheminée comme ça, mais c'est un tuer. Il m'a fait rire sur le pouce t'enculer. Alors là, cinquième position sur Combine. Et je pense qu'il y en aura pas mal de Combine. Les amis, regardez-moi à quel point les gens arrivent à se fondre avec le décor. Ils choisissent même parfois leurs spécialistes pour... Parce qu'ils savent où ils vont aller camper. Alors ils choisissent un spécialiste où ils vont camper. Tu vois ce que je veux dire ? Genre une tenue verte, parce qu'ils savent qu'ils seront sur le truc vert et ils vont rester là toute la game. Alors là, c'est la seule qu'ils camment. Voilà, que j'ai récupéré. C'est Bini, il l'a trouvé. Et il y a très souvent aussi des campeurs qui se mettent dans ce coin de cette porte-là. Voilà. Donc là, on est déjà à la troisième position encore et toujours sur Combine. Et je montais mon M12-16, tu le vois. En même temps, ce qui me permet, grâce à ces clips, les amis, j'ai envie de vous montrer des endroits de camp auxquels tu ne t'attendras peut-être jamais. Et des mecs qui peuvent parfois, voire même très souvent, te casser tes séries. Et c'est pour ça que c'est connu que contre les noobs, je fais quasi jamais de nucléaire. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Parce que regardez, les gars, il m'a carrément humilié. Il m'a lancé un tomoc sur moi. Mais comment tu peux deviner qu'un mec est dans un coin de map ? Et là, les amis, alors là, je vais être honnête avec vous. On va carrément arrêter la vidéo, tu le vois. Celui qui me dit où est le campeur, je te le jure, mon pote, t'es un tueur parce que t'as un sens, mais de tare. Alors, imagine que t'es en train de jouer, de rocher, tu recherches tes adversaires, c'est bientôt la fin de la manche, tu veux faire des kills et tout. T'es un bon, je vous jure, les gars, c'est un Pokémon ultra légendaire. Et oui, vous ne rêvez pas. Il s'est fondu dans le décor, les gars. Il m'a tué. Je lui marche dessus carrément. Et c'est oufissime. Et c'est exceptionnel, je vous le jure. C'est un truc de taré. En revisionnant aussi ces clips que j'ai pu récupérer, je me suis dit, c'est juste hardcore. Comment, en fait, c'est pas comme ça qu'ils vont s'améliorer. Et chaque année sur Call of Duty, il y en a. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on va même enchaîner. Je l'ai mis en deuxième position, mais à la base, ça devait être le top 1, tu vois. Et là, on va enchaîner directement justement avec cette fameuse première position, la pole position. Je les appelle personnellement les PGM du multi. Ce sont des mecs qui parfois me reconnaissent et ce sont mes haters, donc mes haineux sur YouTube comme quoi YouTube n'a pas forcément que du bon, que du côté positif. Loin de là, il y a des gens qui te détestent ou qui tout simplement ont peur de t'affronter dans leur niveau. Alors, je vous l'ai mis en accéléré, les amis, juste pour que vous compreniez à quel point ce garçon, il est en point stratégique. J'étais en compagnie de Raiden à la tignesse à qui je fais une grosse dédicace. Il va jouer sa vie pour essayer de faire une série. Et sa meilleure série, en fait, c'était de faire du 8-0 pour débloquer sa petite tourelle. Voilà. Et après, ça m'envoie des messages du style, ah bah, t'as pas de shoot ? Ou alors, il est où le gros du 7 qui rush et qui démonte tout le monde sur la map ? Voilà. Donc, c'est les corner boys du fond du spawn. Et c'est les mecs également qui commentent expliquer ça. Ils restent chez eux toute la game. Ils ne jouent ni l'objectif. Tu l'as vu, à chaque fois qu'ils spawnaient, ils lancent des mines électriques. Non, des mines terrestres dans le... Donc, voilà, sur le plafond, dans des surfaces où t'es sûr et certain de mourir. Et des charges électriques, ça utilise des batteuses parce que ça n'a pas de shoot. C'est triste, mais c'est vrai. Ça utilise tout le temps des head glitchs et ça joue ultra sale pour te faire une série pour essayer de se prouver que c'est des boss. Alors, toi, franchement, t'es le numéro 1 et je te jure, tu gagnes le prix du PGM du multi. Et j'espère vraiment qu'un jour, tu vas gagner le code XP Tournament. Voilà. Quoi qu'il en soit, les amis, un prochain top 10 avec vos clips à venir. Envoyez-moi du lourd, de la feed. Dites-moi si vous voulez un top 10 également sur les DLC à venir car je commence déjà à récupérer d'autres clips. Faites péter à un max de likes, les gars, pour tous ces clips que j'ai pris du temps, mine de rien, à récupérer. Franchement, donnez-moi votre ressenti. J'en suis sûr et certain que vous serez tapé au moins une barre avec au moins un des gars sur lesquels on est tombé. Puis au final, je préfère prendre ça, on va dire, avec l'humour plutôt que, voilà, en étant un peu dégoûté. Même si parfois, malheureusement, le dégoût, il le reprend. Excusez-moi pour les notifications de mon portable que vous entendez. Bombardez les likes, ça me ferait extrêmement plaisir qu'on atteigne les 4000 likes. Portez-vous bien, c'était Groni. Ciao les gars, à plus. Bye bye.